Dans mes romans, j'ai souvent utilisé le système du conteur parce que, d'abord, je viens d'une tradition orale, mais moi, c'est une tradition que j'écris. Mon oralité, elle est écrite. Je ne vais pas dans les places publiques raconter des histoires. Je suis incapable. En revanche, je trouve que le système du conte est, sur le plan strictement romanesque et littéraire, intéressant parce que ça permet beaucoup de portes, beaucoup de sorties, beaucoup d'éléments. Et comme j'ai été très jeune nourri aux milliers de nuits, évidemment, expurgé de toutes les scènes érotiques, sexuelles, tout ça, mais quand même, on m'a raconté beaucoup d'histoires des milliers de nuits. Et beaucoup plus tard, quand j'avais 40 ans, j'ai dû enseigner « Les milliers de nuits » à NYU, à New York, à l'université. J'ai plongé dedans et donc j'ai lu « Les milliers de nuits », entièrement, bien sûr, avec un crayon à la main. Et j'ai découvert qu'il y avait des textes d'une pornographie extraordinaire, d'un érotisme très chaud et puis beaucoup de racisme. C'est un texte très raciste, mais évidemment, ça se passe au XIIe siècle, entre l'Afrique, l'Orient, la Chine, la Perse. Les auteurs sont anonymes, on ne sait pas qui a écrit ça. Et donc, c'est assez extraordinaire d'avoir ouvert les yeux sur des contes. Et moi, ça m'a marqué et je redonne ça dans mon travail d'écrivain aujourd'hui. Quand j'étais petit, je n'avais pas la vocation de devenir écrivain, c'est quelque chose qui ne me traversait même pas l'esprit. Et puis, à 20 ans, j'ai vécu une épreuve très dure. J'étais un étudiant contestataire, comme beaucoup d'étudiants à l'époque. J'avais participé à des manifestations à Rabat en tant qu'étudiant. qui ont été réprimées très sévèrement. Et en juillet 1966, j'ai été convoqué par l'armée pour un camp disciplinaire de l'armée. On était 94 étudiants, tous responsables dans le système de l'Union des étudiants du Maroc. Et on s'est retrouvés dans un camp militaire pendant 19 mois, maltraité, très maltraité, affamé, bref, puni. On était punis. Alors, j'ai... L'année dernière, cette année, en 2018, en janvier 2018, j'ai publié, 50 ans après, l'histoire de cette épreuve qui s'appelle la punition. Et pendant le séjour dans le camp de l'armée, on ne savait pas si on devait un jour être libéré. Ça faisait partie un petit peu de la maltraitance et de la torture psychologique. On pensait qu'on était là pour toujours ou on était là pour servir de chair à canon au cas où le Maroc de l'époque faisait une guerre à l'Algérie ou un truc comme ça. Et à ce moment-là, comme j'avais peur et j'avais aucun moyen de communication, je me suis mis à écrire en cachette des petits poèmes. Et je les mettais dans la poche, dans les poches du tri, du pantalon militaire. Et à l'époque, il faisait très, très, très froid l'hiver et on n'avait pas le droit de mettre les mains dans les poches. Alors, on nous obligeait à coudre les poches et je mettais dedans les poèmes. Donc, ils étaient en sécurité. Et j'ai commencé comme ça. Et en sortant de... J'étais libéré en janvier 1968. Et j'avais ces bouts de papier que j'ai donnés à un ami qui les a fait publier dans une revue, la revue Souffle. Et à partir de ce moment-là, comme c'était des poèmes de survie, ça intéressait beaucoup de gens. Et quelqu'un me dit, alors, qu'est-ce que tu vas nous écrire après ? Et ça a démarré comme ça. Donc, la littérature, l'écriture est arrivée, comme disait Jean Genet, après un drame, après un moment, une épreuve difficile. Vous savez, j'étais un petit peu romantique. J'écrivais des choses avec beaucoup de métaphores parce que je n'avais pas envie que si on découvrait ça, on me faisait punir encore plus. Donc, j'étais obligé de chercher des mots et des métaphores assez complexes pour dire ça. Et je parlais d'ailleurs... Je n'utilisais pas le mot révolution ni révolte, mais j'utilisais d'autres mots pour signifier qu'il y avait quelque chose, une colère. Et en même temps, j'ai mélangé ça avec une histoire d'amour qui a été empêchée à cause de cet enfermement. Parce que j'avais une fiancée qui m'a quitté pendant l'époque de la prison. Et ça faisait partie des choses que j'ai perdues. Et à l'époque, vous écriviez en arabe ? Non, non, j'ai toujours écrit en français. Toujours, toujours. Pourquoi ? Parce que l'arabe, je connaissais et je voulais vraiment m'efforcer d'écrire le mieux possible dans une langue étrangère. Pourquoi ça ? Ben, ça fait... J'avais une certaine... J'avais fierté de faire ça, c'était bien. Je me disais quand même... Écrire dans la langue des français, c'est pas mal. Et je vais démontrer, notamment à mes parents, que je pouvais écrire en français des choses qu'ils ne lisaient pas. Ils ne lisaient pas le français. Et que je pouvais peut-être les épater, les rendre fiers. Bon, la religion a toujours existé. Si on voit un peu la date d'abord de la religion hébraïque, 5 000 ans et plus, après la chrétienté, après l'islam qui est la dernière religion, dans le mot religion, il y a le verbe « relier », c'est-à-dire faire unir les gens autour d'un même idéal. Le principe des religions, au départ, est très bon, même très beau. Sauf que les religions, de la manière dont elles ont été interprétées, ont provoqué énormément de violences et de guerres. L'islam à côté est encore une jeune religion qui n'a pas créé des guerres. À travers elle, il y a des violences qui se sont exprimées. Mais quand on voit quand même ce qui s'est passé dans la chrétienté, c'est terrible. Donc, moi, je trouve que chacun doit se débrouiller avec sa conscience et que la religion pourrait être une belle chose si elle est spiritualité, si elle est respect de l'autre. Mais c'est à partir du moment où elle devient une conquête, où elle devient une sorte d'obligation, là, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis profondément laïque, c'est-à-dire que je sépare les croyances, les convictions de la vie publique et politique. Et tant qu'on mélange tout, on crée des problèmes. Et donc, les religions ont le droit d'exister, les gens ont le droit de croire ou de ne pas croire. Mais surtout, il faut apprendre quelque chose de très, très simple. C'est de foutre la paix aux autres. C'est-à-dire, finalement, vous croyez, c'est votre problème, c'est votre conviction, je la respecte, respectez la mienne. C'est ça, à mon avis, ce que devait être la religion. Malheureusement, beaucoup d'hommes politiques, surtout depuis la révolution iranienne, ont compris que l'islam serait... un très bon terreau pour avoir le pouvoir et dominer les autres. Donc c'est devenu une échelle pour arriver au pouvoir. Et ça, c'est insupportable. L'islamisme, c'est une déviation, c'est un détournement, c'est une... C'est faire dire à l'islam ce qu'il ne dit pas. C'est faire, par exemple, il y a des versets coraniques qui sont révélés dans des circonstances temporelles très précises, pendant une guerre, pendant une attaque, pendant une crise. et la vérité de ces versets était valable à ce moment-là. On ne peut pas la transporter 15 siècles plus tard et penser qu'elle est toujours valable. Donc il y a des versets qui sont circonstanciels et des versets qui sont structurels, qui sont valables, universels pour toujours. Et quand on fait une lecture un peu, comment dire, avec des lunettes déformantes, on pense que tout est... qu'on peut convoquer le septième siècle ou le huitième siècle et le convoquer aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Donc il y a des... L'islamisme, c'est une... Finalement, c'est une sorte de détournement à des buts non avouables. Et ça, c'est quelque chose dont souffrent beaucoup l'islam et les musulmans. L'islam ne peut pas changer l'islam. C'est un texte, un dogme. Mais les musulmans devraient quand même réfléchir un peu plus et s'intégrer à la modernité. On ne peut pas continuer comme ça à traiter la femme comme on le fait dans certains pays musulmans comme l'Arabie saoudite. On ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Et ils font ça au nom de l'islam. Bon. L'islam n'est pas ça. Vous évoquiez le racisme dans les mille et une nuits et dans ce nouveau livre vous parlez beaucoup du racisme entre arabes, africains, etc. Comment voyez-vous le racisme ? Le racisme, il a toujours existé. Il est toujours collé à la peau d'être humain. On peut partir, commencer à partir de la guerre du feu. L'homme a toujours eu peur de son voisin, de l'inconnu, de ce qu'il ne sait pas. Ça a toujours existé. Sauf que il y a eu quand même des tragédies et des génocides horribles. d'abord, il y a eu les Indiens d'Amérique qui ont été décimés par les Américains blancs. Il y a eu les Arméniens décimés par les armées turques et syriennes. Ensuite, il y a eu la Shoah, le massacre des 6 millions de Juifs. Et puis, les Diganes. Et puis, il y a eu l'apartheid en Afrique du Sud, l'apartheid aussi en Amérique jusqu'en 1963. Et ce racisme meurtrier a traversé l'histoire depuis toujours. Et aujourd'hui, on fait des progrès énormes dans la science, dans la médecine. On fait des progrès extraordinaires jusqu'à aller se poser sur la Lune, mais en même temps, on ne fait pas de progrès dans les mortalités et les gens continuent à réagir comme il y a 500 ans, 600 ans, comme si rien n'a été fait dans l'humanité. Et c'est ce que nous trouvons maintenant avec, par exemple, le phénomène dramatique des migrants. Et il y a une peur généralisée de ce qui est différent, de ce qui vient de l'extérieur. Alors, il y a des pays qui sont accueillants, d'autres qui ferment leurs frontières. Mais le racisme, finalement, il est toujours là. Toujours là. parfois, c'est les Juifs, maintenant, c'est les Arabes, après, c'est peut-être les Noirs, c'est peut-être les Tamous, je n'en sais rien. Il y a toujours une minorité ou un peuple qui va être désigné comme le peuple indésirable. Et ça, ça a toujours existé dans l'histoire. Ce n'est pas nouveau. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup écrit sur ce thème. Mais surtout, j'essaie un petit peu de semer quelques petites valeurs dans les écoles. Quand je vais dans les écoles pour parler aux enfants, c'est pour qu'ils puissent éviter de tomber dans le piège des adultes. Je pense que les enfants n'arrivent pas au monde avec le racisme dans le sang. Mais ils peuvent le devenir si les parents leur inculquent qu'il faut se méfier des juifs ou du noir ou de l'arabe ou de ce qui est de l'handicapé ou du djigan ou du rhum, etc. Il y a tellement de gens à détester dans le monde que c'est facile pour les racistes d'établir une liste. On se dit, il est pauvre, il va me prendre ma terre, il va prendre ma maison. Comme dans la guerre du feu. Ça continue. Donc, il y a bien sûr la pauvreté, la misère. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils ont participé quand même à instaurer un système dominateur et inégalitaire qui s'appelle la mondialisation et qui a provoqué dans beaucoup de pays une grande pauvreté, une grande misère et ce qui a obligé ces milliers, des centaines de milliers de ces gens se tournent d'Afrique à vouloir quitter leur pays pour chercher du travail pour survivre. Et beaucoup meurent. Depuis l'an 2000, à peu près 30 000 personnes sont mortes en Méditerranée, noyées. 30 000 personnes vont en décompte en moins de 20 ans. Ça continue. Donc, il y a des responsabilités, il y a des causes. la planète est surpeuplée, d'accord, mais elle a les moyens de nourrir tout le monde. Mais il préfère jeter des produits que de les donner. Il préfère casser les autres plutôt que de casser leur production. C'est un système capitaliste inhumain qui n'a aucune humanité. L'humanité n'est pas quelque chose qui intéresse les gens de pouvoir et les gens d'argent. Je pense que celui qui symbolise le mieux aujourd'hui cette humanité brutale, égoïste, dangereuse et criminelle, c'est Donald Trump. et Trump n'est pas seul. Trump il symbolise une Amérique et un monde même qui existe, qui est celui que les pauvres n'ont qu'à crevé. On n'a rien à foutre. On s'en fout. Et c'est ce qu'il dit lui. Mais lui, il lui dit en tant que président des États-Unis qu'il a la première puissance mondiale, même s'il est contesté chez lui, il y a avec lui je dirais 30 à 40% d'Américains qui sont avec lui. C'est énorme. C'est énorme le nombre de gens qui pensent comme lui et qui sont d'accord avec lui. Donc lui ne fait que répercuter cette pensée sauvage, barbare, sans humanité, sans générosité. Et Trump, je pense que c'est... Il n'est pas fou du tout. Ce n'est pas un dingue. Il est brutal. Il est violent. Il n'est pas fou. Il a une intelligence du mal. Et il est cynique. Il est cynique. Et malheureusement, il encourage d'autres à faire comme lui. Le fait qu'actuellement, en Italie, nous avons un ministre de l'Intérieur qui s'appelle Matteo Salvini qui fait de Trump son idole et qui imite Trump dans sa politique. C'est dangereux. C'est très grave. Il n'y a pas que lui. Il y a beaucoup d'autres pays où cette espèce d'égoïsme de la puissance dominatrice est très répandue dans beaucoup de pays. Ça, c'est terrible. Vous écriviez il y a 7-8 ans par le feu, l'étincelle sur ce qu'on appelait à l'époque le printemps arabe. Qu'est-ce qui est devenu du printemps ? Le printemps, moi, j'ai aimé au départ cette expression parce que ça correspondait à une prise de conscience dans le monde arabe mais qui a été, cette prise de conscience a été massacrée. Regardez en Égypte comment la place Tahrir qui a résisté avec des femmes, surtout beaucoup de femmes, comment les militaires ont arrêté, massacré tous ceux qui s'opposaient. Ensuite, la grande tragédie du monde arabe, ça a été quand même la Syrie. On a laissé tranquillement Bashar al-Assad assassiner son peuple avec l'aide de la Russie. La Russie a énormément participé au massacre des populations civiles et des enfants syriens et ça s'est passé au XXIe siècle tranquillement avec la bénédiction de beaucoup de pays, beaucoup d'États et ce printemps avait commencé aussi en Syrie parce que au mois de mars 2011, il y a eu des manifestations pacifiques de gens qui demandaient un peu plus de démocratie, de liberté et au lieu de disperser les manifestants avec un jet d'eau, on les a dispersés avec des mitraillettes et on a tiré sur les gens. Il y a eu des centaines de morts dès le mois de mars 2011 et il a continué. Et Bashar, il dort très bien, il n'a pas de cauchemar, il dort, il est content de lui et quand on voit ça, on dit que le monde arabe n'existe pas parce qu'on a laissé un grand criminel, on l'a laissé faire et aucun pays arabe n'a réussi à l'arrêter. Mais ça, ça veut dire que nous sommes dans un... le printemps a débouché sur un long hiver avec énormément de tragédies, beaucoup de morts, beaucoup d'expulsions, beaucoup de réfugiés qui traînent dans les pays. il y a des Syriens et des Syriennes qui m'ont dit dans les feux rouges un peu partout dans le monde. Et ça, c'est une tragédie que je pense qu'il faudra qu'un jour juger Bashar al-Assad. Sa mort ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il puisse être jugé, condamné, bien sûr, et qu'il puisse vraiment vivre tout le mal et toutes les épreuves qu'il a fait subir à des innocents. Il faut qu'il passe par là. Moi, je ne suis pas pour la peine de mort. Ça ne sert à rien. Mais en revanche, donner une leçon d'histoire à un chef d'État qui était illégitime, qui n'a jamais été élu par son peuple, mais qui la massacrait tranquillement, eh bien, il faut qu'il soit jugé. Ça, je réclame ça. On pourrait aussi juger Georges Bush pour avoir ce qu'il a fait en Irak. Mais là, c'est encore plus difficile. On est loin de la littérature. Mais moi, je suis un écrivain qui regarde ce qui se passe tous les jours dans le monde. Je ne peux pas m'extraire, me dire, bon, j'écris des histoires et en même temps, je ne sais pas ce qui se passe dans le monde. non, je regarde les informations, je lis les journaux, je vois les infos, je suis très inquiet par... Quand on a les enfants, on pense à leur avenir, on dit quelle planète nous allons leur laisser, quel monde horrible on est en train de leur fabriquer. donc forcément, un écrivain, ce n'est pas quelqu'un qui est enfermé dans une chambre, c'est quelqu'un qui doit regarder autour de lui, autour de... voir le monde dans lequel il vit, tout en écrivant des histoires peut-être merveilleuses ou moins merveilleuses. Est-ce que ça veut dire que vous vous considérez un écrivain politique ? Non, pas du tout, non, non, non. Non, non, ce n'est pas parce que je m'intéresse à la vie quotidienne que je suis politique. Balzac, l'immense écrivain français, il disait qu'un romancier, c'est celui qui fouille sa société. Fouiller, ça veut dire quoi ? Tu vas chercher là où ça fait mal, là où ça ne va pas, et tu racontes. C'est ça. Et il était entre guillemets engagé, mais engagé pas dans un parti politique ou un syndicat, mais c'était un écrivain qui regardait son époque. Victor Hugo a fait la même chose, sauf que Victor Hugo a fait la politique pendant qu'il écrivait Les Misérables, qui sont chefs-d'oeuvre, il faisait la politique. Et évidemment, pendant 12 ans, il a cessé d'écrire pour faire de la politique. Ça, c'est différent. Mais Balzac n'a pas fait de politique, ni Stendhal, ni Flaubert, mais ce sont des écrivains qui ont témoigné sur leur époque, comme Zola aussi, qui ont témoigné sur leur propre époque. Et quel impact est-ce que la littérature peut avoir sur la société ? D'abord, on constate aujourd'hui un phénomène inquiétant. Il y a de moins en moins de lecteurs. Heureusement, les femmes continuent de lire. On a des lectrices. Mais la littérature, quand elle est belle, forte, puissante, universelle, peut avoir énormément d'impact sur plusieurs générations. J'ai relu l'année dernière la version complète d'Immisérable parce que ça a été réédité et republié dans la Pléiade en France. Et je me suis rendu compte combien ce texte était universel malgré le temps qui est passé. Et finalement, Victor Hugo a tout dit sur la condition humaine. Et ça reste. Vous prenez un livre comme « Cent ans de solitude » de Garcia Marquez, ça dit énormément de choses sur l'Amérique latine, sur la pauvreté, sur l'imaginaire, sur le surréalisme des gens. Ce sont des textes qui ne vieillissent pas. Évidemment, il faut qu'ils soient forts. C'est amusant. Avant d'arriver à Copenhague la semaine dernière, j'ai dit à un ami, je pars à Copenhague au Festival Louisiana de littérature et il s'est mis à me réciter un conte de Christian Andersen que j'avais moi-même étudié quand j'étais petit. Et voilà, Chris Andersen, il était au Maroc. Il était dans ma petite bibliothèque et je le lisais. Et pourtant, il n'est pas plus différent que l'univers danois et l'univers marocain. Et pourtant, il était là. Il était chez moi. J'avais 10 ans et je l'ai lu. Et on l'avait étudié aussi en classe. Donc, les œuvres importantes, les œuvres fortes, elles se maintiennent. Elles se maintiennent par leur force et leur universalité. La littérature a heureusement encore de l'avenir quand même parce que quand on fait quelque chose de très beau, ça reste et ça nourrit des centaines de générations. Voilà. – Sous-titrage – Sous-titrage